Bonjour, j'ai créé l'Umeru en 2010. L'Umeru est une agence commerciale qui vous propose la fourniture de produits adaptés, voire personnalisés, pour tous les projets d'aménagement urbain, public ou privé. Le tout sur les 4 départements des Hauts-de-France, Nord, Haute-Calais, Somme, Haine. Nous allons, à travers cette vidéo, vous détailler nos différentes activités. Mais auparavant, je vais vous présenter mon équipe. L'éclairage public est notre activité principale. Notre partenaire, Rani, dernier indépendant français, fabrique des luminaires traditionnels et contemporains. La largeur et la profondeur de la gamme permet de répondre à tout type d'installation, du résidentiel au routier, avec des produits fonctionnels et décoratifs, de la source LED ou classique. Conimast est un des principaux fabricants de mâts et candélabres aciers destinés à l'éclairage public. Situé dans Lyon, à Saint-Florentin, juste à côté de Chablis, pour les connaisseurs, filiale du groupe France Galva, qui compte aujourd'hui 10 usines de galvanisation réparties sur toute la France. Conimast est une société de 250 personnes pour 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Engagée dans le développement durable, est certifiée ISO 9001 depuis l'année 2009 et ISO 14001 depuis l'année 2010. Sogexie est le leader français du raccordement d'éclairage extérieur. Sogexie, basée près de Lyon, dédie 4 gammes à l'éclairage public. La gestion intelligente, la télégestion et la détection, les appareils électroniques pour l'allumage des sources lumineuses, les coffrets de raccordement et les équipements d'aide à l'installation. Nous représentons également la société DBT-CEV, créée en 1990, qui est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de bandes de recharge de véhicules électriques. Le site de production est basé à Brevière, juste à côté de Douai dans le Nord. La gamme couvre l'ensemble du besoin, allant du particulier jusqu'au domaine public. Mais DBT, c'est aussi des bandes de distribution d'énergie, pour vos marchés et vos fêtes foraines par exemple, ainsi que des bandes de contrôle d'accès. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –